Musique On a des risques de faire des vissages dans le profil et des discontinuités physiques qui vont préférentiellement guider l'érosion de surface et autres. Donc attention, ce semi-direct maintenant c'est devenu une poubelle. Et moi j'ai fait un article qui s'appelle à propos des SCV pour leur dire les mecs arrêtez de me mélanger tout ça. Arrêtez de me mélanger, appelons un chat, un chat. Ne me dites pas, alors quand je vois les gens, je fais du semi-direct, je vais les voir, je dis il est où ton semi-direct ? Il n'y en a pas, tes sols sont découverts. Ah oui mais j'ai donné un petit gratouillet, ah oui gratouillet, bon ben gratouillet, gratouillet tant que vous voulez. Je vais vous montrer comment on passe à 90 jours du labour pur et dur au semi-direct directement. L'histoire que, entre les deux, il y a une phase de transition. C'est comme la blague de, comment on l'appelait le mec là, Fernand Reynaud. Combien met le fût du canon pour se refroidir après la sortie de l'obus ? Un certain temps. Et bien là c'est pareil, la phase de transition c'est un certain temps. Alors c'est deux ans, trois ans, cinq ans, maintenant ils en sont cinq ans ou je ne sais pas quoi. Mais tout ça c'est de la fabulation. Les gens n'ont pas compris les principes et ils ne savent pas surtout utiliser les outils qui peuvent passer du labour pur et dur au semi-direct. Je vais vous montrer un cas là, vous allez voir c'est super joli. Et rendez-vous pour l'année prochaine, demandez à moi sur mon mail ou à Louis Pérus au Canada les résultats qui va y avoir. Vous allez voir un petit peu, là c'est plus qu'un show, c'est un show fantastique ça. Je ne sais pas qui c'est qui a été inventé ces histoires de gratouillis, d'une phase intermédiaire. On ne fait que... Je le dis pas. Alors regardez ça. Et on ne peut pas loger de couverture végétale au Canada il n'y a que cinq mois pour qu'il te y ait. Et bien j'ai dit moi je vais faire du blé d'hiver. Alors là, toute la salle... J'ai dit mais qu'est-ce que vous faites en rire ? Ils m'ont dit vous savez combien il fait ici en hiver ? Moins 47. J'ai dit oui, mais sous la neige c'est zéro. Ah ils m'ont dit ça c'est vrai. J'ai dit vous savez que je préférerais le Canada à ce qui nous arrive chez nous de temps en temps. C'est-à-dire pendant l'hiver prendre un moins 15 ou un coup de neige et puis après ça dégèle. Et un moins 15 derrière dans les blés qui vous cassent tous les collés, qui vous déchossent toutes les plantes, qui vous coupent les racines. Et donc si on est au zéro, si on est sous la neige, on est au zéro. On est protégé. Dans l'endroit où je suis, 7 mètres de neige cumulée. Ils en ont tout le temps. Mais j'ai dit on va attaquer les céréales d'hiver. On va semer. Mais pour les semer on ne peut pas. Parce qu'ils récoltent le soja. Les premiers froids sont là. Donc quand est-ce qu'on va faire ? Et bien j'ai dit c'est simple. Vous savez, vous avez vu la pub de la Renault là électrique ? C'est simple. Avec le gamin qui saute là. Vous n'avez pas vu ça là ? Mais c'est pareil. Mais là c'est simple. Qu'est-ce que vous faites ? Vous balancez un mois avant la récolte du soja. Je balance le blé à la volée. Alors allons-y. Voilà. Vous avez vu qu'il y a des structures de sol quand même qui sont quand même vachement belles dans nos semilles d'hiver. Vous voyez le blé en train de naître ? Putain mais je n'y arrive pas moi. Voilà. Vous les voyez là ? Ici là ? C'est en train de naître. Posé par terre. Voilà. Ça a quand même de la gueule non ça ? Alors vous me direz on pourrait peut-être faire mieux avec le semoir. Je ne sais pas quoi. Mon ami Serge Augier en Franche-Comté. Il y a 22 à 25 000 hectares de semilles d'hiver depuis 14 ou 15 ans. Pas tous. Mais les plus vieux c'est 15-16 ans. Serge Augier, lui, vous savez ce qu'il fait ? Je lui ai fait faire ces techniques-là. Il les a déjà mises en place. Cette année il a peut-être 1000 hectares ou je n'en sais rien. Je ne sais pas combien il en a. Mais lui on lui donne un truc dans 5 minutes c'est fait. Il ne dit pas non, non mais tu sais. Je ne sais pas quoi. Il fait et puis il fait comme moi. Il regarde après si ça va marcher. Mais ça on ne l'a pas mis au point en Franche-Comté. Mais au Canada. Et bien lui il met 110 graines de blé au mètre carré. Il prend un hybride de blé. Un hybride qui tale énormément. Il met 110 graines. Si vous faites le poids de semilles d'hectares ça donne à peu près 40 kg. 40 kg hectares à la volée. Alors outil bien réglé. Pour régler les outils on y arrivera. S'ils ne sont pas bien réglés c'est mécanique qu'on peut y arriver. Et alors ben voilà ça donne des... Alors quand on voit j'ai vu ces... Je suis passé en septembre j'ai vu ces levées c'était un peu léger. Et puis maintenant ben c'est bien fermé. Alors regardez ça. Ça c'est ce qu'on met. Au Canada. Regardez cette photo. Merci. C'est du martini. Du martini. Bon d'accord. Il vient d'où ? Ah bon. Parce que j'ai fait de l'onologie et puis j'ai piloté... J'ai aidé à piloter Gaillac pendant un petit moment. Et puis après corde sur ciel c'était moi le chef de cadre. Ouais je vous le dis. Donc si les vins étaient mauvais je vous donnerais l'en est. C'est de ma faute. Et vous voyez ça c'est quand même assez joli ça. Alors il y a des mecs aussi qui ont compris les principes. J'insiste. Il y a des mecs qui ont tout compris. Le mec il a un seul béton. Béton il n'a même pas vu. Il n'en sait rien. Ou il ne sait pas le reconnaître. C'est peut-être pas à sa faute. Mais au moins que les gens qui accompagnent. Au lieu de faire des modèles pour savoir comment on va produire. Des modèles qui n'en finissent plus. Où on a aussi dévié la puissance de l'agronomie pendant 15 ans. Que là dessus. Pourquoi on n'a pas essayé de mettre des équipes pour expliquer ce qui arrive. Tout simplement la réalité. Oui. Ce qui arrive dans le champ là. Et quels outils auraient une portée généralisable. Pour bien caractériser tout ce qui se passe au niveau physique, biologique. Moi je faisais que ça au Brésil. Je fais que ça au Brésil. Mais on explique la réalité. C'est quand même sympa la réalité. Parce que c'est ça qui arrive. Alors que les modèles après. Ah oui il y a un coefficient. Donc on a enlevé là. On a le troisième truc. Parce qu'il était trop élevé effectivement. Mais ça fait déjà 2-3 ans que ça dure quoi. Ben écoute. Essayons d'expliquer la réalité. Et est-ce qu'on peut avoir des outils extrapolables. Si j'arrive au bout de ma truc. Je vais vous montrer des outils pour ça. Alors regardez ce qu'il a fait lui. Il n'y a personne qui l'aide ou je ne sais pas quoi. Ou il n'a pas compris. Eh ben il a un seul bétonnaire. Alors là ça va marcher. Vous allez voir. Regardez. C'est sûr que ça marche. Le blé il germe bien. C'est impeccable. Mais oui. Mais on rit. Mais imaginez que ce monsieur soit par exemple député et agriculteur. Ce qui arrive. Parce que vous savez on ne cumule plus les mandats. Mais il y a plein de mecs qui ont plein de trucs comme ça. Et que ce mec ça arrive chez lui là. Ben il va dire le French là qui est venu là il est nu. Moi j'ai essayé ça ne marche pas. Il est député. Attention sa voix est plus importante que la mienne. Toutes ces nuances importantes dans notre société. Vous voyez bien les débats intéressants qu'on a. Moi je n'ai rien. Mais au niveau politique je zappe sur le sport et le rugby. Alors cette photo là pour vous montrer au Canada. C'est que toutes les... Oh ben non. Jamais. Jamais. Je vais courir là maintenant mais je m'arrête pas. Et au... Quand on... Les cultivars que vous avez de maïs. Ils sont issus de TCS ou de travail du sol. Vous les avez choisis. Des statistiques, des stations, tatata. Tout un réseau primaire, secondaire. Vous les mettez en semi-direct. C'est pas les bons. Ça marche aussi bien sûr. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Ça marche très bien. Mais je veux dire. Il y en a foutu à la poubelle. Mais si on les remet maintenant dans le semi-direct, c'est pas le même classement. Moi j'ai monté les essais côte à côte. Semi-direct avec grosse biomasse. Toutes ces impacts agronomiques merveilleux pour le sol. On l'a mis à côté d'un travail du sol. Et bien c'est pas du tout le même classement de variétés. Normal. Donc ça veut dire que quelque part il faut revisiter un peu ça. Alors voilà ce que je leur ai fait faire là. En grande culture là. On a mis plusieurs cultivars. J'attends les résultats d'ailleurs. Et il paraît que c'est pas du tout ceux qui sont lancés aujourd'hui. C'est d'autres variétés qu'ils avaient écartées. Alors voilà les blés. Voilà. Voilà. Le blé de printemps fait 4 tonnes. Et ce fameux blé d'hiver fait 6 tonnes. Je sais plus combien. Oui. 6 tonnes 2. Donc on a gagné du rendement. Mais attendez. Sur ce blé là. Je n'ai pas d'herbicide. Il n'y a pas d'herbicide. Rien que les feuilles de soja. Et les petites cannes de soja qui sont restées. Après la fonte des neiges. Pas d'herbicide. En azote. On est à 80 unités d'azote. Minéral. Il n'y a pas de fongicide. Il n'y a pas de phosphore. Il n'y a pas de potasse. Il y a quoi ? Il y a un peu d'azote. Voilà. Il n'y a pas d'herbicide. Il n'y a pas d'insecticide non plus. Bon s'il arrive un parasite. Il faudra bien qu'on le contrôle. Je veux dire. Il n'y a rien quoi. On est très proche du bio. Avec des rendements super. Alors vous en voyez qui se met en ligne là. Mais vous voyez qu'il y a une ligne qui sépare ici là. Le vrai semi à la volée il est là. Il est là. Vous la voyez la ligne plus foncée là. C'est ça le semi à la volée. Il est là. Et il est en avance sur cela. Alors comme il est en avance. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Maintenant je loge tout ce que je veux. Pourquoi ? Parce que je vais récolter bien plus tôt que ce qu'il faisait avec ce blé d'hiver. Je vais récolter fin juin, début juillet. Donc début juillet. J'ai juillet, août, septembre jusqu'au froid pour faire trois mois de biomasse. Je fais des biomasse de trois mètres d'eau. J'ai une forêt. J'installe une forêt là. Pour la culture qui vient d'après. Voilà. Donc j'ai pu loger cette mini forêt à multifonctionnel. Je viens de la loger là. Mais vous allez voir. J'ai une autre approche. On en a deux. Pas une autre approche. Une autre d'autres technologies. C'est celle des couvertures vivantes là. Alors voilà les blés du mec. Alors oui. Ça c'est pour vous montrer comment en 90 jours on refait un sol. Ce monsieur là, à la dernière, en 2014, je l'ai vu dans la salle. Il était devant. Je l'ai reconnu. Il m'a dit demain matin, trois heures tu prends. Tu fais la route. Tu viens chez moi. Je dis, c'est pas vrai. Mais oui. Pourquoi ? Il m'a dit parce que tu as dit l'année dernière et l'année d'avant que les sols étaient compactés. Et tous les gens disent que non. Et il m'a dit, moi j'ai écouté ce que tu as dit. Viens voir. Alors voilà. Regardez bien. Ici, il a balancé à la volée pendant l'été là. Après sa récolte, il a balancé un mélange de plantes, de couverts. Il a balancé à la volée et il a passé un rouleau dessus. Alors vous voyez le genou là-bas, ça monte, c'est haut comme ça. Puis de temps en temps, comme les bousses de vaches. Vous savez dans les prés, il y a une petite tâche comme ça là. Si on prend un stylet, on voit que c'est poreux dessous. Puis le reste, ça ne rentre pas. Même si c'est humide. Et donc c'est tout hétérogène, puis c'est haut comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, moi tu m'as dit que c'était compacté. Donc voilà ce qu'il a fait. Il a se mis à la volée. Il a passé un décompacteur, mais pas quelque chose qui remonte des lards en surface ou des mottes. Il a passé un paraplomb qui passe dessous, qui soulève le sol, mais qui le laisse en place. Mais qui met une grosse macroporosité dedans. Je crois que j'ai l'outil d'ailleurs, vous allez le voir. Regardez la hauteur déjà du truc. Là ça avait 60 jours à peu près. À côté de l'autre parcelle, mais ça n'a plus rien à voir. Voilà. Alors ça c'est quelques temps après que moi je sois parti, il nous a envoyé ça. Mais vous allez le voir, vous allez le voir. Regardez ça un peu. C'est magnifique. Regardez tous les mycéliums qui sont là-dedans. Il n'y a qu'une motte là, qui n'a pas une grosse macroporosité, celle-là. Ce petit bout là. Mais l'essentiel du profil, c'est une merveille. On a fait ça combien ? 70 jours. Regardez ça. On continue. Regardez les flottrages de racines dans le couvert. C'est un truc, un vraisemblable. Et vous avez vu les petits radis là ? Et voilà le profil de sol. Voilà. Alors là, mes amis, si vous me trouvez une machine mécanique qui arrive à faire un profil de sol comme ça, vous m'écrivez tout de suite, vous avez une prime. Je peux monter très haut. Parce qu'il n'y a pas une machine qui peut faire une porosité comme celle-là. Une macro-porosité. Parce que les gros tuyaux, les gros radis là, ils vont pourrir. Ils vont laisser des gros tubes verticaux pour faire ce que j'appelle l'effet chasse d'eau, la vidange rapide du profil. Quand il y a des moments d'eau en excès. Et là, l'air repénètre. Les vers de terre remercient aussi. Sinon, ils sortent du sol. J'ai vu des endroits, c'était pas compacté. Mais les vers, ils sortaient parce qu'aussitôt qu'il y avait une pluie ou un truc, il n'y a pas de porosité dedans. Donc ça ne va pas. Et alors là, les vers. Alors il m'a envoyé des photos de vers, mais je ne les ai pas mises là. Bon, voilà le profil qui était à côté. Vous avez vu qu'il y a été sans rien. Ça, on s'amuse avec les herbicides. Les herbicides. Alors, pour les bio. Pour les bio. Les herbicides. Moi, je travaille depuis longtemps pour essayer d'enlever aussi le glifosate. Je vous ai dit les couverts végétaux d'abord. Et puis ensuite, il faut avoir des... Alors moi, j'ai trouvé une sauce que je n'ai plus trop le temps d'améliorer, mais qui marche bien, qui dessèche très bien aussi. Il y en a deux. Vous mettez 25 kg de chlorure de potasse. OK. Dans 100 litres d'eau. 80 à 100 litres. Le chlorure de potasse a un effet desséchant le plus puissant des... Le nitrate aussi. Le nitrate d'ammonium aussi. Mais le chlorure de potasse a un effet desséchant plus fort. Vous mettez 25 kg pour 100 litres d'eau. Vous mettez 3 litres de vénètre. 3 litres de vénètre, le moins cher que vous achetez, vous l'achetez-le en gros, ça ne coûte rien. 3 litres de vénètre, hectare. Et vous mettez en plus 1 litre d'acide citrique de celui qui nettoie les récipients pour le lait. Les gens ont toujours de l'acide citrique pour nettoyer qui n'est pas cher. Vous en rajoutez 1 litre dedans. Vous regarderez si c'est un peu plus efficace ou un peu moins. Et vous roulez. Il faut rouler avec un rouleau de type crosskill qui mâche la biomasse pour pas qu'elle se relève. Le crosskill, la mâche, mâche toute la plante. Elle ne peut pas se relever. Et vous allez voir que ça dessèche, on dirait du glyphosate. Alors c'est moins durable. Ça ne va pas durer. Mais si on a bien planté, je vous ai dit, on revoit le peuplement végétal. On resserre pour que ça... On mette le couvert à l'ombre le plus vite possible. Ben voilà, c'est déjà un super truc. Deuxième truc. L'eau de mer. Vous allez chercher 50 litres d'eau de mer à l'hectare là. Et vous desséchez avec. Ça va très très bien. Très très bien. Alors je n'ai pas fait... Si 25 c'est aussi bien, je n'ai pas eu le temps. Mais je l'ai fait faire à Sandrine Gallon. Les gens d'Arvalis étaient venus installer des tas de trucs. Il y avait des produits chimiques dedans. Elle a dit, ben mon pauvre, vous ne vous implantez rien ici. Moi je n'en veux pas de ça là. Et le protocole de Lucien, il est où ? Et ben ils ont dit, mais non, mais on veut regarder d'autres formes. Elle a dit, non moi, s'il n'y a pas son protocole, je ne le fais pas. Elle a dit, bon, met ton protocole. Elle a été chercher le chlorure. Ça, ça, elle n'en avait pas. Mais elle a dit, mais je sais, il y a un autre truc. C'est l'eau de mer. Je vais chercher de l'eau de mer. Alors elle a mis l'eau de mer au milieu. Et le seul traitement qui a fonctionné, c'est l'eau de mer. Voilà, tout le reste, il y avait 10 formules avec de la chimie de nouveau. Ils avaient remis d'autres molécules chimiques. Je ne sais pas ce que c'était. Enfin bon, c'est pas... Bon, ils font leur boulot, ils cherchent. Et vous avez vu que la photo d'avant, il y avait du maïs dedans. Donc vous imaginez les agriculteurs, quand ils voient cette pagaille-là, et qu'ils enlèvent toutes les plantouilles. Il n'y en a plus une qui dépasse. Et regardez-le. Maintenant, ça va mieux là. Mais la photo d'avant, elle était carabinée quand même. Et vous allez voir, ça va s'arranger. Regardez le maïs, il y l'est là. Voilà, c'est fini. Alors on a des beaux maïs. Voilà. Vert. Ça, c'est Serge Augier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous voyez la racine. Alors, à droite, le maïs, plein jusqu'en haut, deux rangs de plus qu'à gauche, travail du sol, juste à côté, sur les grandes bandes. Donc, rendement beaucoup plus élevé. Je l'ai même fait avec de la veste. Voilà, pour ceux qui en cilent, maïs-veste. Voilà, 2014, j'en viens. Regardez le voisin, ça fait un kilomètre de long, des grandes bandes. Regardez son maïs. Il monte, vert, il redescend, il remonte, il redescend. Vous voyez, il est tout hétérogène. Pourquoi ? Dans les points où il est bas, ça veigne, l'eau. Regardez le nôtre, c'est la bande à côté. Lui, il est juste à droite, là. Tout noir, tout pareil. Alors, en rendement, ce qu'on leur met, en cou, c'est tueux. Enfin. Alors, regardez bien le profil cultural. Je vous ai dit, quand vous montez des couvertures vivantes, il faut que les plantes ne vivent pas dans le même horizon. La culture et la plante de couverture. Regardez la racine de l'usernes qui est partie. Vous avez vu le gros morceau qui descend ? Alors, elle, elle est. Là, il a creusé de soi encore 1,50 m, elle était là-bas. Elle prend l'eau où elle veut. Le maïs n'y est pas. Mais regardez la beauté d'un profil cultural comme ça. Voilà. Voilà. Alors, la bourre et l'autre. Il m'a dit, mais pourquoi il est rouge ? Je dis, c'est une même variété ? Oui. Les racines adventives, regardez sur le semi-direct. Elles ont des fonctions nutritionnelles. Attention, elles pompent des nutriments, les racines adventives. Ce n'est pas que l'ancrage, c'est pour aussi se nourrir. Elles ont des fonctions nutritionnelles. Et regardez le rouge et l'autre, il est blanc. Pourquoi ? Eh bien, parce que sous le semi-direct, le fer, il y a du fer dans ce sol. Ça réoxyde. L'oxygène pénètre tout le temps. L'effet vidange, là, quand il y a trop d'eau, tout ça. L'air pénètre. Le fer précipite sur les racines. On les a nettoyées. Elles sont toutes blanches dessous. C'est du fer qui est posé. Alors que de l'autre côté, eh bien, des fois, ça baigne. C'est ce que je vous ai montré sur la photo du maïs, qui est tout comme ça. Et là, il est tout pareil, mais il est comme ça, avec un dépôt de fer sur les racines, qui montre que le sol est parfaitement, a une macroporosité excellente. Alors, il est bourré de verre de terre et autre aussi, bien sûr. Bon. Je me rappelle même plus ce que j'ai derrière. Là, c'est en France. Bon, je saute, puisque c'est fini. Alors, regardez bien ça, quand même. Vous voyez cette photo ? Il n'y a pas d'herbe dedans, là ? Non. Il n'y en a pas assez, mais je ne vous en mets un peu plus, là. Ça va, là ? 14 tonnes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans ? Kénopode, Panis, Echinocloa. Donc, Panis, Echinocloa, c'est les non-scientifiques. Et oui, les Panis. Je ne sais pas comment vous les appelez ici. Panique, je ne sais pas. Pied de croque, je ne sais pas. Il y a 150 de noms, bon, peu importe. Mais moi, ici, quand je suis venu ici, la première chose que j'ai dit, tu peux le dire, j'ai dit, si vous avez ces plantes sur les collines, ici, vos sols respirent mal. Même si tu fais des bons rendements, vos sols sont des sols à tendance hydromorphie. Il y a de l'hydromorphie dans vos sols. Quand on voit les paniques, ici, surtout les zones les plus hautes avec les pentes et bon drainage, quand vous voyez cette plante, c'est le biomimétisme. Regardez ce que la nature vous dit. Quand vous la voyez qui est partout, ça veut dire que là, il y a des conditions où l'eau reste, où il y a beaucoup d'eau retenue dans le sol et beaucoup trop peut-être pour la culture. Les cultures ne réagiront pas toutes de la même manière, mais je vous le dis. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai ramené les paniques cultivées. C'est son petit frère. Les kénobodes, j'ai ramené les quinoas cultivées aussi. Parce que ça, ça, la bouffe des macrobiotiques, ça, ça vaut très cher. Et ces plantes-là, vous avez remarqué, vous coupez vos chaumes. Qu'est-ce que c'est qui reste dans les chaumes, ici ? Depuis le golfe du Lion jusqu'en Beauce, c'est kénopodes, amarentes et paniques. Les trois, ils sont toujours, quel que soit le climat. La nature vous dit que quel que soit le climat et le changement climatique, ces plantes sont toujours dans vos chaumes. Donc, on va faire un couvert avec. Parce que que vous n'ayez qu'une plante par mètre carré ou dix, il faudra appliquer le même, il faudra les dessécher de la même manière. Mais voilà, vous avez des plantes intelligentes qui vous disent qu'on s'en fout du changement climatique, on est toujours là. Vous n'avez pas remarqué ? Il y a longtemps qu'elles vous le disent. Mais on piétine dessus, des fois il y en a peu, des fois il y en a beaucoup. Eh bien, moi, je vais refaire des couverts avec ça. Et j'ai les trois plantes cultivées. Et après, si vous voulez les séparer pour vendre pour les macrobiotiques à 3 euros le kilo, ça, ça fait 2 tonnes 5, hein ? Normalement, c'est du truc invraisemblable. Il y a des gens qui ne mangent que ça. Et, mais bon, regardez ça, et 14 tonnes, 14 tonnes. On a fait, et à côté, il avait, il avait raté son désherbage. J'ai dit, laisse-le, trop tard. Le mot de la fin, elle rigole avec moi. Comme si c'était possible. Eh, voilà pour les bio. Eh, couvert, couvert de seigle, avec de la veste. Mais il a fait, il y a eu quelques froids un peu durs, la veste a pas trop tenu. Mais regardez le couvert que ça fait. Et regardez bien, le soja est en train de naître dedans. Je peux vous garantir que là-dessus, vous pouvez faire du maraîchage. Vous pouvez faire, et vous n'aurez pas d'herbe. Déjà, le problème de l'herbe dans les systèmes, dans les systèmes bio, il y a tellement de formules. Je vous ai montré des sorgots tout à l'heure. Les sorgots fourragés, même chose. Les sorgots fourragés. Grosse biomasse, mais les semets serrés. Il faut les semer serrés. Si vous les semez pas serrés, il faut les semer à 20-30 kg hectares. Pourquoi ? Toutes tiges, toutes fines. Toutes fines. Quand vous allez les coucher, c'est des lianes. On dirait qu'on a empilé des petits bouts de bois. Et là, l'herbe, elle passe pas. Si vous les semez à 10 kg, 15 kg hectares, ou 10 kg qui est la dose normale, ça fait des grosses tiges, les feuilles foutent le camp, se décomposent très vite, c'est sur un très bas. Et là, après, entre les grosses cannes qui mettent 2 ans pour se décomposer, l'herbe pousse. Vous comprenez ? Donc, il y a la densité de semis qu'il faut revoir. Il faut faire des couverts complètement à l'ombre, au noir. Et là, je vous dis que toutes, 85% des mauvaises herbes naissent avec la lumière. Donc là, après, il vous restera une plante à enlever tous les 3 km. Si vous voulez l'enlever, elle vous embête. Des fois, elle a une jolie fleur, laissez-la. Vous l'arrachez, apportez-la à votre femme. Elle sera contente. Bon, alors ça, je vous montre quelques outils. J'ai presque fini. Ça, c'est les semoires, là, qu'on est en train de mettre au point, là, qui marchent un peu en travers, que Jean-Claude a remonté sur ces John Deere. Regardez ce que ça fait derrière. Parce qu'il ne faut pas découvrir les lignes de semis. Voilà, vous voyez les grains dans le creux, là. Ben, ça, c'est le modèle originel que le Sémagref avait construit et qui a été refait par... Comment il s'appelle ? Ici, je ne sais pas, mais il y a l'AFDI qui travaille là-dessus. Et FERT. Voilà, c'est ce type de semoire. Alors, regardez, vous savez à quoi sert ça ? C'est appel à utiliser des semences. Quand vous balancez des graines à la volée, si vous jouez, vous balancez des graines à la volée, l'ennemi des graines à la volée posées sur le sol, comme vous avez vu les belles images tout à l'heure, c'est que s'il tombe 3 mm, entre 3 et 6, très peu, et que derrière, il y a 10 jours de sec, vous avez tout perdu. Pourquoi ? La graine gonfle, et puis après, il fait sec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les pelliculiser. Vous mettez un petit peu de phosphate naturel autour. Vous pouvez mettre un kilo pour un kilo de graines, vous les alourdissez, c'est beaucoup plus large, le semi. Ensuite, vous passez moins de fois avec votre semoire centrifuge ou autre. Pourquoi ? Parce que vous balancez beaucoup plus loin les graines. Et cette petite protection qu'il y a autour, là, elle, elle vous garantit que 3 mm, ça ne va pas dissoudre la pellicule et que votre graine, elle attend une vraie pluie. Voilà. Donc, vous ne perdrez pas votre semoire. C'est des choses de rien, mais c'est fondamental, ce que je vous dis là. Dedans, vous pourriez mettre des produits de l'écologie microbienne avec des tricoderma, des trucs, ce que moi, je fais déjà. Bon, je n'aurai pas le temps de vous en parler ce matin, mais on est déjà sur... Alors, ça, c'est pour mélanger les graines pour les pelliculiser. Et puis, ça, c'est pour récolter le maïs à 40 cm d'espacement, 45 ou 37,5. Voilà, ça, c'est en Argentine. Mon copain, celui-là, il a fait une machine pour le semi à la volée. Regardez, il sème dans des sorgots. Et ce monsieur, il sème 300 hectares jour, sa machine. Et c'est un semoire de précision. Donc, il sème graines à graines. C'est quand même beau de voir des trucs. Il marche à 20 km à l'heure, 300 hectares jour. Bon, il a 32 000 hectares à semer quand même. 32 000, ça occupe un peu. Non, mais dans ce que je vous dis qui vous fait rigoler, retenez une chose. Vous avez vu ce qu'on a fait au Canada ? Le semi, elle a volé des blés et autres trucs. Je suis en train de le faire en France. Parce que plus vous irez vers des semi à la volée où vous ne mettez pas un outil qui recreuse le sol, qui avec un tracteur qui tous les 4 mètres repasse pour vous tasser aussi vos sols, pour vous les abîmer, et ressortir sous la ligne de semis, sous les disques, suivant les réglages, ressortir le potentiel semencier qui était à l'ombre, qui était dessous, et qui donc ne vous gênait en rien, vous le remettez dessus et sur la ligne de semis, mauvais. Quand vous irez vers le sens du semi à la volée, je vous ai dit, je n'utilise plus d'herbicide. Mais là, on ne touche plus le sol. Je ne touche plus le sol du tout. Il n'y a rien qui ne soulève rien. Il y a les couches de feuilles qui sont tombées et on rebalance là-dedans et on n'y touche plus. Et au niveau herbicide, la charge, pour l'environnement, la charge herbicide peut encore, elle est déjà très faible chez moi, je vous ai parlé de parfum, on peut la faire descendre encore. Et c'est vers là que j'amène plein de gens. Voilà, là, il a semé. Vous savez avec quoi il couche, lui ? Au lieu de prendre un rouleau, chaîne de marine. J'ai monté ça au Cameroun de ces jours-ci, là aussi. Et vous allez dans les ports, il y a plein de bateaux qui sont pourris. La chaîne de marine, ils sont pour l'encre. Vous la demandez, ils vous la donnent. Merci, vous nous enlevez. Prenez ça, vous mettez un porte-char. Vous mettez deux tracteurs à 40 mètres, 80 mètres là. Et puis, ils vous renversent toute la biomasse. Voilà, ça va vite. Mais si vous voulez arracher des arbres qui ne soient pas trop gros, vous faites pareil. La chaîne de marine, non mais je parle de Sivin, là, l'endroit sympathique. Ils auraient pu faire plus vite. Ils auraient eu la chaîne de marine. Là, ils auraient pu faire tomber tout ça en trois jours. Il n'y aurait pas eu d'accident après. Bon, on rit, mais c'est triste. Bon, alors voilà le mec qui fait ça, là. Le truc, là. Et vous savez comment il se met le soja ? À la volée. 120 kHz. Donc, 40 kg de plus que ce qu'on se met normalement. Mais son soja, il est à 4,6 tonnes. Bon, alors ça, c'est en France. Chez M. Noël de Neuville. Regardez ça. On sème dans le maïs, là. Alors, regardez. Son mélangeur, là, pour pelliculiser, que vous avez vu tout à l'heure, il vient. Il mélange, il met la pellicule autour. Il vient le vider dans le semoir et il s'en va. Voilà. Et il sème. Voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Là, c'est de l'orge. J'y étais là. Il se met le lendemain que je suis passé. Regardez si c'est beau, ça. Quand même. C'est pas chouette, ça ? Dans les maïs ? En fin de cycle ? Ouais. Là, il est en train de récolter. Bon. Bon, voilà des trucs que j'ai vus très beaux. Les rats aussi. Parce que les rongeurs, des fois, ils nous cassent les pieds. Souvenez-vous d'une chose. L'habitat. Si l'habitat est propice, ça veut dire s'il peut se planquer, le mulot, eh bien, ils peuvent vous envahir. Alors, il y a les tourteaux de ricin pour Combrat. Il y a plein de choses. Vitamine D3 à très petite dose. Comme ça, les femelles ne se reproduisent pas. Enfin, on a plein de choses. Moi, il y a tellement longtemps que je travaille dessus. On peut aussi des fumigations avec des piments. Piments. Extrait de piment, d'ail, mélangé. Bon. Du soufre colloidal. Aussi, qu'on injecte dans le truc. Alors, traité avec du glyphosate et non traité. C'est un peu différent, la couleur. Alors, quand vous avez des sols qui sont déficients en magnésium, en magnésium, ça arrive. La relation carbone-magnésium n'est pas toujours bien équilibrée. Eh bien, le glyphosate vous tue, simplement, les plantes. Voilà. Maintenant, on a mis du glyphosate. Regardez la plante de là-bas qui était déficiente en magnésium. Eh bien, elle craint. Bon, j'ai presque fini, là. Voilà. Regardez ce que j'écris, là. Voilà. Voilà. Il passe de la plante cible à la culture. Alors, on l'a démontré 150 fois. Alors, ça, j'en ai des écrits. Vous voyez, sur des couvertures. 21 jours avant le semis. On a pris ça comme base 100 de rendement. 3 couvertures. 14 jours avant le semis. Voilà ce qu'on a perdu dans le soja. 7 jours avant le semis. Voilà ce qu'on a perdu. Ça augmente. Le jour du semis, applique plante. C'est-à-dire, vous semez dans le verre, vous appliquez le glyphosate. On a perdu 11% sur la voie de noir. 23% sur le réglas. 17% sur la lachère. Et si c'est un soja OGM que vous pouvez traiter, même après le semis. Regardez, on a perdu 17, 25 et 21. Alors, grave quand même, non ? Et pas des doses énormes. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il peut passer. Il faut faire attention. Alors, sur les caféiers, c'est un truc de malade. Ils ont perdu beaucoup de caféiers comme ça. Alors, oui. Par contre, on s'est aperçu que quand on en avait du calcium colloïdal, pelliculiser les graines, si vous le mettiez autour de vos graines, eh bien, ça complexe le glyphosate qui passe, qui est excrété par les racines. Le calcium le prend et il fait un complexe avec lui. Il le retire de son effet négatif pour passer sur les autres plantes. Donc, ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai du calcium colloïdal. Très souvent, je traite mes semences quand les doses de glyphosate... Moi, des bonnes doses de glyphosate, c'est 1,5 litre par an. Voilà. Il peut nous aider beaucoup. Mais c'est souvent beaucoup moins. Par an, hein, j'ai dit. Par an. Je dis bien. Il y a des gens qui sont à 12, 13 litres. C'est n'importe quoi. Donc, vous avez vu les carences qu'on voyait en manganèse et compagnie. Ben, voilà, c'est ça. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Ouais. Ouais, ça, je n'ai pas le temps de le traiter. Ça non plus. Bon, c'est des sols stériles qu'on a remis en route avec des couvertures végétales. Il n'y a plus rien. Et depuis 150 ans, ils s'appellent Ardé. Au Cameroun, ça veut dire stérile. Eh bien, on les a remis en route, de seul coup, avec la puissance des couvertures végétales. Maintenant, ils cultivent, c'est génial. Le mot de la faim, elle a dit. Bon, alors là, je voulais vous montrer comment on récupère des sols en 80 jours. Je le saute. Bon, je saute tout. Vers où va-t-on ? Mais vous ne le saurez pas, ça sera bien fait pour vous. Ça vous apprendra. Voilà. Alors, bon, vous aurez la conférence. Donc après, vous la demandez, puis regardez-la tranquillement. Là, moi, il me... Ou bien je suis trop court, et puis vous allez... Je vais vous poser plus de questions dans vos têtes que de bonnes choses pour essayer d'avancer. Et si je suis trop long, eh bien trop long, je ne suis pas trop long. Là, je suis très court sur plein de sujets. Ah, ça, c'était l'agronutrition. Et puis ça, c'est l'aquasorbe qu'on peut mettre sur le maïs. Vous voyez à droite que ce maïs se porte mieux. Bon, ça, on s'en fout. Je saute aussi. Je suis presque à la faim. Voilà, ça va être le mot de la faim. Alors là, c'est comment on construit tout ça. Eh bien, vous l'aurez, vous regarderez. Et je vais me servir de plantes... Voilà la panice. La panice cultivée. Regardez les graines. C'est la même panicule que vos panices qui sont perchées sur les sommets, là. Eh bien, là, voilà. Mais elle est cultivée, celle-là. Vous voyez le système racinaire à côté de l'autre. Et puis ça peut produire 2 tonnes et demie, 3 tonnes de graines, hectares. 12% de protéines. Donc si vous voulez les donner aux animaux, donnez-les. Les oiseaux aussi, ils adorent ça. Il y a un marché pour les oiseaux. Mais surtout dans les mélanges de plantes qui peuvent passer l'été puisque c'est les panices que vous avez dans les chambres. Donc les paniques cultivées, pareil, mais plus costauds. Et en plus, avec valeur ajoutée puisque les graines, on peut en faire quelque chose. Ça, c'est les mésamorantes, là. Je les ai ramenées aussi. Voilà une autre panique. J'en ai 2 variétés. Superbe. Regardez un peu la plante que ça fait. Et ce que vous voyez derrière, c'est la chia. Salvia hispanica. Alors elle peut monter à 3 mètres d'eau. Il faut un tracteur pour arracher un pied. Vous le cassez. Tirez comme un âne. Ça ne bouge pas. Alors ça, c'est très riche en protéines aussi. Mais elle fleurit que dans les jours courts. Alors je l'ai amenée ici quand même parce que chez moi, elle a fleurit et puis elle a pris un coup de froid derrière. Moi, je suis en Dordogne, Nord-Dordogne. Le limousin, il fait froid et je n'ai pas eu de graines. Mais peut-être qu'ici, ça peut passer. Mais alors ça, c'est une plante pour la santé, la tension, le cholestérol et le sucre, le diabète, sur les 3. Et 17-18% de protéines dedans. Fibre, si pleine de fibres, regardez, c'est beau quand même. Alors ça, c'est mes tournesols géants. J'ai ramené ça aussi. Faites attention en passant dessous qui n'est pas devant. Parce que s'il y a un capitule qui tombe là, sur votre tête, c'est l'hosto direct. Il fait 4 kg et il tombe de 2 mètres, 53 mètres de haut sur votre tête. Alors ça, c'est pour mettre dans les mélanges aussi. Au lieu de mettre les petits tournesols un peu maigrelés, on met ça dedans. Là, ce n'est pas du tout la même végétation. Et en plus, elles peuvent se servir grillées comme les arachides. Voilà, ça, je ne vous parle pas de ça parce que c'est pour autant le plus important, mais vous aurez le temps de le regarder. C'est comment on fait tout ça. Et je vais vous montrer mes unités de recherche pour que vous voyez un peu ce que c'est. Voilà le profil cultural, les outils. Voilà quelques outils. J'avais des cylindres géniaux là où je fais tous ces paramètres que vous voyez en haut sur des échantillons de sol non remaniés. Non remaniés. Donc vraiment, comme le sol in situ. Et voilà, j'en ai une là, elle fait 900 hectares. Une unité de recherche en pleine Amazonie. Voilà, on avait... Vous voyez, il y a un corral en bas, un grand énorme parce que j'ai la partie élevage, intégration, élevage, agriculture, rotation. Je vous ai montré qu'on a même mis des arbres dedans. On a fait les trois. Bon, voilà. Et voilà encore une autre fauteuil. Vous voyez la taille des silos là-haut, ils font 40 mètres de haut. Ça vous donne un peu quand même, c'est des belles unités. Alors j'ai comparé nos meilleurs systèmes avec la forêt. On est aussi bons des fois meilleurs. Même avec le diamètre moyen des agrégales, le MWD. Par contre, où on perd ? C'est en bas là. 175 dans la biodiversité, espèces 43 à 49 familles plus les animaux par hectare et là-bas 3 espèces par hectare et par an pour en plus les bovins. Voilà ce qu'on arrive à faire. Mais enfin, on est en bonne voie. Mais pour tout le reste, on est bon. Alors ça, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Alors ça aussi, les couro... Corridor écologico. Les couloirs, les corridors écologiques. C'est pas beau qu'on trouve ? Corridor. C'est étroit le corridor. Il y a des gros qui ne passent pas. Je veux dire, ces notions-là, c'est un peu n'importe quoi. Et quand on défriche, retenez ça, le défrichement, moi j'ai laissé 25 mètres de forêt autour de toutes les parcelles défrichées, 300 hectares, 25 à 50 mètres de forêt native. Comme ça, les animaux sont là, ils sont tous là. Ils m'ont dit, les singes, ils vont manger le maïs. J'ai dit, oui, oui, c'est ça. Mais ils auront mal au ventre. Parce qu'il y a 12 000 hectares, et bien mon pauvre, ils peuvent en manger, du maïs, les singes. C'est de la rigolade encore des schémas, des inventions, peut-être, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, bon, les singes, ils ont peut-être augmenté, mais les panthères aussi. On a vu plus de jaguars, tout ça, c'est plus sympa. On a vu plus de cochons, on a vu plus de... Bon, on a vu plein de... Mais là, ils ont des couloirs continues, on n'a pas changé leur habitant. La deuxième chose, c'est que la pluviométrie, la répartition de la pluviométrie n'a pas changé. C'est le seul endroit sur cette propriété. On a mis des pluviomètres partout en croisé et la pluviométrie, la répartition pluviométrique n'a pas changé parce que ce qui commande cette trame forêt de 25 mètres et les parcelles ouvertes au milieu, c'est la forêt. Et donc, ça évapore en plein milieu, tout autour des cultures, normalement. Alors que quand on a tout défriché d'un bloc, c'est une poêle chauffante qui sépare les nuages quand il ne pleut pas beaucoup et les nuages vont passer sur la forêt ou sur les galeries forestières, là où il y en a. Et donc, et on montre aussi que c'est un filtre à sport. Les gens qui sont à côté font 27 traitements sur le coton pour les insectes, les ravageurs, c'est un truc de malade. 4 là-dedans parce que les sports, eh bien, ils ne traversent pas tout ça. Il y a 40 mètres de haut de forêt et il y a plusieurs strates. Il y a 4 strates superposées. Eh bien, ça ne passe pas. Ça y est, j'ai fini. Attends, tu vois, parce que je dis au revoir. Ça, on plante les arbres précieux maintenant dans les EVA. Regardez. On apprend aux gens à cultiver les bois les plus précieux dedans au lieu d'aller arracher les forêts et d'aller détruire un hectare de forêt pour arracher deux arbres. Voilà ce qu'on leur apprend à faire. Vous le verrez ça. Voilà. Et ça, c'est le laboratoire de pointe de l'agronome de nous deux. Alors, ça vous fait beaucoup rire, mais c'est que vous n'avez pas bien compris, il est derrière le laboratoire. Oui, mais il peut être devant aussi. J'aime bien qu'il soit devant parce que c'est vrai que je vis souvent là, dans le premier là. C'est vrai qu'on y vit beaucoup. Et voilà. 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 Et puis, voilà. Et là, la littérature que vous pouvez trouver, importante, enfin, que je considère importante. J'ai amené un livre pour dire en voilà un. C'est un exemple. Mais là, vous demandez, alors, souvenez-vous, si vous demandez au CIRAD, vous demandez, bon, il y a Serge Bousinac qui est toujours au CIRAD, mon collègue là, et vous demandez à Christine Casino, comme son nom l'indique, CIRAD.fr, Christine.casino, CIRAD.fr, vous dites que vous avez vu un Ulu Berlu qui est venu raconter des histoires et que vous voudriez des documents, qu'est-ce que, voilà. Et vous regardez cette liste, si vous ne pouvez pas les avoir, vous pouvez les avoir sur Internet, mais des fois, c'est long à charger, vous les lui demandez. Voilà. Comme ça, on fera de la diffusion. Alors, dernier mot, c'est fini. Les questions peuvent être, elles seront, mais on ne les traitera pas. Je l'ai déjà dit à Innovagri, il y a un réseau, moi, j'ai remonté un réseau, mini, mais avec des mecs super pointus, super bons. Vous en avez vu, quelques exemples. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est prendre contact avec ces gens-là. Sous-titrage ST' 501